Bonjour, 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 chers investisseurs en ligne, voilà, nous allons parler sur comment faire la recherche sur Soralume. Et avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur la notification et de vous abonner sur la chaîne Enfant de être avec chaque fois que vous avez une nouvelle vidéo en ligne. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir plus d'informations, cliquez sur le lien WhatsApp qui est là pour le groupe WhatsApp pour trouver la grande communauté. Et enfin, être sûr que vous allez faire l'activité avant quand vous attribuez le lien. Parce que l'activité, pendant le lien, c'est moi, ceux-là qui sont, on est sûr qu'aujourd'hui on fait l'activité. C'est pour ça que je ne mette pas le lien en ligne. Bien, vous pouvez commenter la vidéo pour tous ceux qui souhaiteraient avoir d'autres informations. Voilà, pour faire le retrait dans cette plateforme, vous venez ici, vous cliquez sur menu, dès que vous cliquez sur menu, vous cliquez sur finance, dès que vous cliquez sur finance, vous cliquez sur redraw. Et dès que vous revenez sur redraw rapidement, il y a des informations que vous allez d'abord remplir, ok? Vous allez d'abord remplir avant de faire le redraw. C'est pour ça que vous cliquez ici, pour remplir cette information. Vous cliquez là, ça vous ramène dans cette page-ci. Dès que ça vous amène dans cette page-ci, qu'est-ce que vous faites, ok? Vous venez ici, vous mettez vos informations personnelles. Ici, vous mettez, ici, déjà, c'est déjà fait, c'est là, il y a là, vous ne touchez plus. Parce que c'est l'information que vous avez mis avant de souscrire, d'accord? Maintenant, au cas où si vous voulez changer, c'est là où vous changez. Mais essentiel, arrêtez de changer, laissez ça comme ça. Ici, c'est quand vous voulez changer votre mot de passe. Vous avez d'abord un mot de passe que vous avez utilisé pour créer le compte que vous avez envie de changer. C'est ici que vous allez changer. Mais si vous ne voulez pas changer, passez. Si vous voulez mettre Google Authenticator, vous mettez. Mais si vous voulez mettre, vous mettez, vous travessez. Ok? Vous arrivez maintenant ici. Vous mettez votre boîte postale. Vous mettez votre pays. Vous mettez votre numéro de téléphone. Vous pouvez dire même très bien. Ou bien vous pouvez écrivez n'importe quoi. Ça, c'est faire un commentaire. Et vous vous êtes marié, vous mettez. Maintenant, ici, c'est votre ville. Bon amour, salut. Ici, également, c'est... Excuse-moi, ici, c'est votre quartier. Ici, c'est votre ville. Voilà. Et là, c'est votre pays. Dès que vous finissez d'écrire, vous cliquez sur Save. Ça va garder toutes ces informations-là. Est-ce que c'est compris? Maintenant, vous venez donc ici. Ok? Ici, c'est pour mettre votre adresse de portefeuille. Ok? Ici. Ici, là. D'accord? Maintenant, pour mettre votre adresse de portefeuille, qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans la plateforme que vous souhaitez refaire le retrait. D'accord? Puisque ici, vous pouvez mettre autant d'adresses. Vous pouvez mettre autant. 2, 3, 4, 5. Vous pouvez mettre autant d'adresses. Vous partez sur la portefeuille que vous souhaiterez envoyer l'argent. Vous prenez l'adresse là-bas. Ok? Dès que vous prenez l'adresse, vous venez maintenant. Vous collez ça ici. Dès que vous finissez de coller, ici, c'est Binance. Vous écrivez ici devant Binance. Ici, c'est BK. Vous écrivez Binance. BK. Ça permet d'identifier parce que ici, vous pouvez mettre autant de wallets. Est-ce que vous comprenez? Hum? Parce que ici, vous pouvez mettre autant de wallets. C'est pour ça qu'il faut identifier cela. Il faut écrire. Il faut identifier. Ok? Dès que vous avez fini, donc, maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez, maintenant, faire vos retraits. Par exemple, c'est fini. Vous venez maintenant ici. Vous faites vos retraits. Vous écrivez 42, par exemple, comme ce que je suis tenté de faire. 42. Voilà. Dès qu'il finit d'écrire 42, je clique seulement là. Vous voyez? Ces wallets-là vont sortir. Vous voyez? BK, wallet, tout ça. S'il y avait mis Binance, ça devait sortir Binance et BK, wallet. Mais comme justement, BK, wallet, je clique sur BK. Voilà. Maintenant, quand il est fini, qu'est-ce qu'il fait? Je confirme. Je confirme. Je confirme ici. Dès que je confirme ici, l'agent est coupé automatiquement. C'est parti dans mon compte. Est-ce que c'est comme ça?